Le French Club et Jordi vous présentent le French Podcast, le podcast en français facile. Salut les French Clubbers, comment allez-vous ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est le huitième épisode du French Podcast. Je vous rappelle le principe du French Podcast, c'est un podcast en français facile, c'est-à-dire un français que je souhaite accessible pour des personnes qui ont le niveau A2+, B1, le niveau qu'on qualifie souvent d'intermédiaire et je vous rappelle que vous pouvez écouter ce French Podcast sur YouTube, bien sûr, mais aussi sur Spotify, Google Podcast et d'autres plateformes encore. Aujourd'hui, c'est le 8 mars et le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et pour cette occasion, je voulais mettre à l'honneur une femme française. Mais laquelle choisir ? Alors, j'ai laissé la communauté du French Club voter sur ma chaîne YouTube. Et oui, vous le savez, je suis un grand partisan de la démocratie. Et vous aviez le choix entre quatre femmes. Premièrement, Jeanne d'Arc, l'héroïne de la guerre de Cent Ans. Celle qui, alors que notre pays était dans une situation extrêmement critique, a délivré la France de l'occupation anglaise. Ce qui a permis au roi de France d'obtenir une victoire totale et définitive sur son grand rival anglais. Jeanne d'Arc fait aujourd'hui l'objet d'une tentative de récupération de la part de l'extrême droite en France, c'est-à-dire de la partie la plus conservatrice du pays. Deuxièmement, je vous avais proposé le choix de Marie Curie, la scientifique, première femme à obtenir un prix Nobel. Je vous avais également proposé Brigitte Bardot, le sexe symbole du cinéma des années 60. Brigitte Bardot, qu'on surnomme BB. Alors BB, ce sont ses initiales. Brigitte Bardot, BB. Et Brigitte Bardot, elle est aussi connue en France pour son engagement pour la cause animale et contre la souffrance animale. Elle s'est engagée dans cette lutte à une époque où on parlait très peu de cette cause. Donc Brigitte Bardot est beaucoup plus qu'un ancien sexe symbole. Brigitte Bardot, c'est l'histoire d'une femme engagée. Le quatrième et dernier choix était celui de Simone Veil. Simone Veil, c'est une femme d'état française. Elle a été déportée avec toute sa famille dans le camp de concentration nazi d'Auschwitz lorsqu'elle était enfant. Elle y a malheureusement perdu son père et sa mère. Mais elle et sa soeur vont survivre à cet enfer. Simone Veil est devenue un personnage incontournable du XXe siècle, c'est-à-dire un personnage très très important du XXe siècle. Et une fois ministre de la santé, c'était dans les années 70, 74 ou 75, elle a proposé au Parlement une loi permettant aux femmes enceintes, c'est-à-dire les femmes qui portent dans leur ventre un enfant, de recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire d'offrir aux femmes la possibilité d'avorter. J'aurais pu ajouter d'autres femmes importantes à cette liste. Certains d'entre vous m'ont proposé par exemple Coco Chanel ou Marie-Antoinette. Cependant, il fallait faire un choix et vous avez été près de 200 à voter et vous avez choisi d'écouter un podcast sur Marie Curie. Vous avez été 40% à voter pour Marie Curie suivi de Jeanne d'Arc qui récupère. Alors Jeanne d'Arc récupère quand même 29% des voix. Alors que vous dire sur Marie Curie ? Certains d'entre vous contesteront peut-être le fait que Marie Curie était française. En effet, Marie Curie est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, capitale de l'actuelle Pologne. A cette époque, la Pologne est sous tutelle de la Russie. C'est-à-dire que la Pologne existait comme réalité nationale mais elle n'était pas indépendante, elle appartenait à la Russie. Et le nom de naissance de Marie Curie est d'ailleurs Maria Salomea Sklodowska. Alors je le prononce à la française, voilà pour respecter cette jolie langue qui est le polonais. Marie Curie deviendra française par mariage. Enfant, on l'a surnommé Mania. Et c'était la petite dernière d'une famille nombreuse. Elle avait 4 grands frères et sœurs. Sa maman était institutrice et son papa professeur de mathématiques. La petite Maria était brillante à l'école. C'était la première de sa classe. A l'âge de 23 ans, Maria travaille comme gouvernante dans une famille d'aristocrates. Les aristocrates sont des personnes riches qui appartiennent à l'élite. Et Maria travaille pour pouvoir rejoindre sa grande sœur à Paris et pour poursuivre ses études de mathématiques et de sciences physiques à l'Académie des sciences. Maria, qu'on appelle désormais Marie, découvre la France. A cette époque, les filles qui étudiaient à l'université étaient très minoritaires. Il y avait seulement 23 filles inscrites à l'université pour plus de 1800 jeunes hommes. Elle obtient deux diplômes. Le premier en sciences physiques et le deuxième en mathématiques. Elle commence à travailler dans des laboratoires aux côtés des plus grands scientifiques de l'époque. Alors que Marie s'apprêtait à quitter la France pour servir son pays natal, la Pologne, Marie tombe amoureuse d'un charmant jeune homme qui lui aussi était un brillant chercheur, Pierre Curie. Ils se sont mariés en 1895. Puis Marie passe l'agrégation. L'agrégation, c'est le concours pour devenir professeur en France. Et naturellement, Marie termine première du concours. Deux ans après le mariage de Pierre et Marie est née la petite Irène Curie, leur première fille. Irène deviendra également par la suite une grande scientifique et sera notamment l'un des six commissaires du commissariat à l'énergie atomique créée par le général de Gaulle en 1945. Pierre et Marie Curie aménagent leur laboratoire dans une étable. Alors une étable, c'est l'endroit où on garde les vaches. Ils font des recherches sur la radioactivité. Mais ils travaillent sans aucune protection. Car à cette époque-là, ils ne savaient pas que la radioactivité pouvait avoir des conséquences mortelles. Les deux chercheurs découvrent deux nouveaux éléments radioactifs. Le polonium, ainsi nommé en hommage au pays natal de Marie, la Pologne, et le radium. En 1900, Marie développe une nouvelle technique de traitement du cancer qui consiste à irradier une tumeur avec une substance radioactive. En 1903, c'est la consécration. Les deux scientifiques, Marie et Pierre et leur associé Henri Becquerel, reçoivent le prix Nobel pour leur recherche sur la radiation. Marie devient ainsi la première femme de l'histoire à obtenir un prix Nobel. En 1906, Marie et Pierre ont un deuxième bébé. La petite Ève Curie est née. Contrairement à ses parents et à sa grande sœur, Ève sera une femme de lettres et une artiste. Et sa mère, Marie, l'a d'ailleurs encouragée à suivre son propre chemin. Malheureusement, c'est également en 1906 que Pierre est décédé. Que Pierre est mort. Il a été renversé par une calèche. Une calèche, c'est une voiture ancienne tractée par des chevaux. Marie se retrouve seule avec ses deux filles, Irène et Ève. Et Marie Curie récupère donc le poste de professeur à la faculté des sciences de Paris qu'occupait son époux, Pierre. 1911 est une année particulière durant laquelle Marie a connu le meilleur, mais aussi le pire. Le meilleur tout d'abord. Elle est la seule femme invitée au Congrès Solvay. Le Congrès Solvay était des conférences où se réunissaient les plus grands scientifiques de l'époque. Il y en a eu plusieurs tout au long du XXe siècle. Et ces congrès continuent d'exister au début du XXIe siècle. Elle reçoit également un deuxième prix Nobel en chimie cette fois-ci. Le pire, c'est la maladie qui fait son apparition. Marie Curie est victime des effets de la radioactivité. Et cette maladie va la ronger et entraînera sa mort un peu plus de 20 ans plus tard. Le pire aussi, lorsque Marie est traînée dans la boue par la presse parisienne. Ça veut dire qu'elle a été injustement attaquée par la presse. La presse lui reproche d'avoir une relation amoureuse avec le physicien Paul Langevin. Marie Curie n'est pas seulement une des plus grandes scientifiques de l'histoire. Marie Curie, c'est avant tout et surtout une femme libre. Une femme libre et une femme courageuse. En 1914, c'est la première guerre mondiale. Marie Curie, élevée dans une famille de patriotes polonais et qui est restée toute sa vie très attachée à son pays natal, a aussi fait preuve de patriotisme envers son pays d'adoption, la France. Elle part d'abord à Bordeaux pour protéger les réserves de radium lors de la première offensive allemande afin que ces réserves de radium ne tombent pas entre les mains ennemies. Puis, elle a créé avec l'aide de la Croix-Rouge Internationale des petites ambulances révolutionnaires équipées de matériel radiologique pour secourir les Poilus. Les Poilus, c'est le nom que l'on donnait aux soldats français durant la première guerre mondiale. Grâce aux appareils radiographiques qui se trouvent dans les ambulances, on peut désormais savoir où se trouvent les éclats d'obus, c'est-à-dire les petits morceaux de bombes qui étaient entrés dans le corps des soldats blessés. Et même si c'est nécessaire, on pouvait opérer directement depuis l'ambulance. Marie Curie a donc inventé le concept même de l'ambulance moderne, c'est-à-dire une voiture qui ne sert pas seulement à véhiculer les blessés, mais qui sert aussi à les prendre en charge, à les soigner directement depuis l'ambulance. Les militaires français appelleront ces ambulances les petites Curie. Courageuse, Marie et sa fille Irène, Irène a moins de 20 ans, vont passer leur permis de conduire pour pouvoir conduire elles-mêmes ces petites Curie au plus près du front. Le front, c'est la zone où s'affrontaient les soldats français et allemands. Et on estime que ces 18 petites Curie ont permis de sauver des dizaines de milliers de soldats français. Son courage, sa créativité vont la rendre très populaire aux yeux des Français. En 1921, trois ans après la victoire française, Marie prend la défense d'une suffragette, c'était une suffragette emprisonnée. Les suffragettes étaient des féministes qui protestaient pour le droit de vote des femmes. Et je vous rappelle que les femmes ne pouvaient pas voter en France. Les premières françaises à voter le feront en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Marie a très rarement pris la parole sur les questions politiques. Mais elle pouvait élever la voix face à des situations qu'elle estimait injustes. Très marquée par la guerre, Marie Curie comprend l'importance de la coopération entre les nations. Elle s'est associée à un autre très grand scientifique, Albert Einstein, pour fonder la Commission internationale de coopération intellectuelle, qui est en fait l'ancêtre de l'actuel UNESCO. 1934 Marie meurt de sa maladie due à une trop forte exposition au radium. L'histoire de Marie Curie est finalement l'histoire d'une petite patriote polonaise vive et intelligente et qui avait un destin résolument français. Marie Curie a été une grande scientifique qui a fait avancer la science avec la découverte de la radioactivité. Marie Curie a aussi été une pionnière. Première femme à obtenir un diplôme en sciences à la Sorbonne. C'est le nom de l'université historique de Paris. Première femme à avoir un doctorat de sciences. Première femme professeure de sciences à la Sorbonne. Première femme à obtenir un prix Nobel en 1903. Et c'est encore aujourd'hui, elle, qui est la seule scientifique, homme et femme confondus, à obtenir deux prix Nobel dans des domaines différents. Prix Nobel de physique en 1903 et prix Nobel de chimie en 1911. Et le plus incroyable, le plus extraordinaire, c'est que la petite Maria Salomea Sklodowska est arrivée en France sans argent, sans soutien et qu'elle ne doit sa réussite qu'à son intelligence et son courage. Voilà, c'était l'émouvante, l'incroyable histoire de cette grande scientifique qu'a été Marie Curie. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous invite à me mettre un like à ce podcast, à cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ces podcasts, à cette chaîne, parce que j'ai plein d'autres podcasts sur la langue et la culture française. Une dernière information avant de se quitter. J'ai créé un groupe sur Telegram, un groupe qui s'appelle le French Club, pour tout simplement les personnes qui ont envie de discuter, de parler en français. C'était complètement gratuit, je le fais gratuitement. Je l'anime de temps en temps, donc j'interviens de temps en temps pour vous poser des questions, pour participer. Mais c'est surtout vous, entre vous, qui discutez. J'ai vu d'ailleurs que ça discute bien en ce moment. Donc c'est complètement gratuit. L'adresse c'est t.me slash le French Club. D'accord ? Donc je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter une excellente semaine. Et moi je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo hebdomadaire du French Club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada